Bonjour tout le monde, les technologies web évoluent très vite. Vos visiteurs n'ont pas forcément leur navigateur un jour. Pratiquement tous les développeurs sont passés au troisième niveau des feuilles de style, le CSS3. Seulement les navigateurs obsolètes n'implémentent pas toutes les nouvelles fonctionnalités. Alors ce plugin que je propose aujourd'hui détectera les anciens navigateurs et affichera vos visiteurs concernés un message. J'avais déjà proposé un tutoriel ici pour un autre plugin, mais celui que je vous propose aujourd'hui, je le préfère nettement. Vous trouverez le lien à la suite de la vidéo. Vous vous rendez à cette adresse. Vous le téléchargez ici. Ici vous avez toutes les explications, ma foi très très simples, que je ne vais pas commenter. Vraiment c'est simple. Pour l'installation de ce plugin, pour les utilisateurs de WordPress, ici vous avez un lien qui vous amènera sur cette page et vous téléchargez le plugin ici. Lorsque vous aurez téléchargé l'archive, et bien vous décompressez, vous prenez le répertoire langues que vous placez donc à l'endroit de votre choix. Dans votre répertoire CSS, vous mettez le CSS minifié. Et dans votre répertoire JS, vous mettez le JS minifié. Alors pour son installation, et bien c'est très très simple. Avant cela, dans le répertoire langues, vous pouvez constater le nombre de langues possibles. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, juste pour l'indication. Là on y voit plus clair. Alors bon, c'est très très simple. Dans le head, vous placez votre feuille de style ici. Et ensuite, pour ce qui est JavaScript, et bien moi je mets tout avant la balise de fermeture, body. Donc ici, vous mettez cette petite div avec son ID ici, qui va détecter donc le plugin, simplement. Le navigateur qui ne sera pas à jour. Ici, vous placez donc votre JS minifié. Donc le plugin minifié. Et ici, nous avons notre script. Qui permettra donc l'affichage de ce message. Ici, comme vous pouvez le constater sur Chrome, mon navigateur est parfaitement à jour. Pour le tuto, j'ai pris Internet Explorer. Je rafraîchis ma page. Là, normalement, il est à jour. Je vais le mettre Internet Explorer en neuf. Je rafraîchis ma page. Et voilà, votre navigateur est désuet. Mettre à jour, c'est ce qu'auront donc vos visiteurs qui ne sont pas à jour, pourront télécharger et installer. Ou un autre navigateur, peu importe. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour. Sauf que là, ce script, si vous avez un site statique, bon, vous le laissez là. Sinon, il est préférable de créer un fichier, comme j'ai fait là, que vous placez dans votre répertoire, donc, JS. Vous le nommez comme vous voulez. Moi, j'ai le nommé app.js. Et vous placez, tout simplement, votre code ici. Votre code ici. Car il est bien évident que si votre site est un site dynamique, cela va se répéter, donc, sur toutes les pages de votre site. Alors ici, on peut constater qu'il est donc affiché en français. Je vais changer sa langue. Je vais le mettre en anglais, en espagnol, en allemand. Eh bien, en espérant que ce tutoriel, surtout ce plugin, vous rendra service. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. À bientôt. Sous-titrage ST' 501